Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. On va parler un peu d'actualité et du coup on va parler aussi un peu face cam. C'est vrai qu'on ne le fait pas souvent ça. Oui on ne le fait pas souvent, on a eu énormément de questions et on se devait de vous tenir au courant dans une petite vidéo. On va parler des confinements, confinement, on va parler de nos petits projets futurs dans les mois à venir et on vous explique tout, tout de suite. Alors déjà, commençons par le début. Nous, à la base, on est nomade. Sauf qu'il y a 3-4 mois, on a décidé d'aménager un nouveau véhicule et on est devenu entre guillemets nomadaire. C'est ça ? Semi nomade, semi sedentaire. Et j'aime bien cette expression-là, c'est un copain qui avait trouvé ça et je trouvais ça marrant. Du coup, en ce moment, on est nomadaire et on devait, après l'aménagement du camion, repartir sur les routes et on avait un gros projet, c'était entre guillemets l'Afrique. Cette aventure n'est pas compromise, mais elle va être entre guillemets retardée et on ne peut pas à l'heure actuelle savoir quand est-ce qu'on pourra partir, si on pourra partir, dans quelles conditions on pourra partir. Le confinement, pour nous, ce n'est pas trop fait ressentir parce qu'on est arrivé chez un ami qui nous a hébergé pour pouvoir aménager notre nouveau véhicule et au bout d'un mois, on a eu la nouvelle qu'on se faisait confiner. Et puis, vous voyez, vous savez, ça a été de 15 jours en 15 jours et puis après, on a eu une date jusqu'au 11 mai. Alors, les choses qui ont changé pour nous pendant le confinement, au final, on a fait pas mal d'économies. Même beaucoup. On n'est pas sortis, on n'a pas fait de resto, on n'a pas fait tout ça. Donc, forcément, le compte en banque était assez content quand même. On a eu un peu plus de retard au niveau des matériaux. Ça a été un peu plus délicat. Il a fallu trouver pas mal d'astuces. On a fait beaucoup de système D et forcément, on a économisé aussi un petit peu d'argent sur l'aménagement du camion. On a fini le camion en quasiment 3 mois. Voilà, c'est ça. Et franchement, ça a été bien pour nous. Et puis, ça nous a donné plein de petites astuces, comme tu dis. Ça a été franchement vraiment top pour nous dans tous les sens du terme. Donc, comme Charlotte le disait, on a mis quasiment 3 mois à faire un camion, même un peu moins si on aurait eu les bons matériaux tout de suite. Il faut savoir qu'il y a 3 mois, il faisait pas beau. On était en hiver et le camion, la caisse, elle était pas dessus. On a vraiment mis les bouchées doux pour réussir à faire ça en très peu de temps. C'est un sacré challenge et on a réussi à le relever, entre guillemets. Ouais, franchement, c'est top. Là, il nous reste à peu près un mois de travaux sur le camion. C'est-à-dire, il faut finir tout ce qui est extérieur. Maintenant qu'il commence à faire beau, on va se concentrer sur l'extérieur. Le solaire et les coffres. Et dans un mois, il sera fini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un mois ? Là, il faut savoir que la semaine prochaine, on s'en va, entre guillemets, dans notre résidence habituelle, c'est-à-dire dans le Maine-et-Loire, qui n'est pas très loin d'ici parce que là, on est en Indre-et-Loire. Donc, c'est vraiment, on est juste à côté. On est à la limite, quoi. Voilà, on est juste à côté. Donc, on aura le droit de retourner là-bas. Et on va se poser là-bas environ 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi. Le temps de finir les travaux. Le temps de finir les travaux. Et ensuite, il faut qu'on aille sur notre terrain. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent de près, on achète un terrain dans les Pyrénées. Et voilà, on attendra le temps qu'il faudra pour pouvoir aller dans les Pyrénées, bien entendu. Une fois que le camion est fini, qu'il est autonome, on a des projets vidéo à réaliser. Et comme on est, entre guillemets, dans l'audiovisuel et professionnel, on a le droit de se déplacer pour travailler. Donc, il va falloir nous qu'on se déplace pour faire nos portraits, nos projets vidéo. Qui étaient prévus déjà bien avant le confinement. Qui étaient déjà prévus. Ça, ça sera entre la quinzaine de juin et début juillet, voire mi-juillet à peu près. On ne peut pas dire exactement. Voilà. Si on a le droit de bouger d'ici là, c'est très bien, on bougera. Si on n'a pas le droit, on jouera sur le fait qu'on est professionnel et qu'il faut qu'on se déplace. Voilà. Pour nous, c'est notre gagne-pain. Et on a le droit de se déplacer. Voilà. Ça fait partie du truc. Pour le travail. Ça n'a pas été facile de se réadapter dans une maison. Non, pas du tout. Que ça soit pour nous, même pour les enfants. C'était pas évident du tout. On s'est retrouvés dans une maison. Le truc, on s'était dit qu'on ne retournera jamais. Ou pour le moment, pour le coup. Mais franchement, ça a été très, très dur de retrouver nos marques. En plus, chez quelqu'un. Donc, ça a été vraiment difficile pour nous. Encore un peu maintenant. C'est pour ça qu'on est un peu pressés de reprendre la route. Et puis, mais bon, ça a été... Franchement, on a été contents quand même de trouver la maison. Voilà, c'est ça. Après, on est vraiment tombés sur quelqu'un en or. Jean-Philippe, il nous a hébergés comme ça. Il n'a pas eu peur. Parce qu'on a quand même quatre enfants. Et c'est des quatre petites terreurs. Plus moi. Il y en a même... Ça fait cinq terreurs. C'est ce qu'on se disait dans les familles avec Jérôme. On s'est dit dans les familles, quand il y a plusieurs enfants, il y en a au moins un ou deux, tu sais, qui sont calmes. Et puis, tu sais, qu'ils arrivent à se poser. Nous, non, c'est quatre. Mais quatre... Piles. C'est des piles électriques. Mais c'est joyeux. Voilà, c'est joyeux. On ne s'ennuie pas. Il y a eu énormément de bêtises de fête. De la casse. De la casse. Des coups de crayon dans la tapisserie. Des poignées de porte cassées. Enfin bref, il y a eu pas mal de dégâts. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ça dans la bonne humeur. On va tout remettre en ordre. Et forcément, on va laisser la maison comme on l'a retrouvée. Merci à toi, Jean-Philippe, d'ailleurs, de nous avoir laissé ta maison. Un grand merci à Jean-Philippe. C'était vraiment trop cool. Ça nous a permis de, justement... De ne pas faire ça dehors. Parce que sinon, on aurait fait ça, entre guillemets, dans une... On voulait acheter une grosse tente militaire. Et puis finir l'hiver dans cette tente-là, mettons, chez ma mère ou sur un terrain qu'on aurait pu trouver pour aménager de nouveaux camions. Donc, on ne va pas vous cacher qu'on était bien mieux ici avec le petit garage à côté, la maison, le petit feu. Voilà, quand il faisait froid, tout ça. On a été vraiment comme des petits coques en pâte. Et en plus, on a pris un petit peu de kilos quand même. Parce que Charlotte, elle a fait des goûters souvent, très, très, très souvent. Et moi, j'ai dû prendre 3-4 kilos. Donc, voilà. Ça va, ça se voit pas. On était bien. On était vraiment bien. Et il faut dire aussi que ce confinement, il nous a permis aussi de se poser plein de questions et de nous dire au final qu'en fait, on aime vraiment bien notre vie et que pour rien au monde, pour l'instant, on a envie de retourner en maison. Voilà, ça, ça peut être intéressant parce qu'on a eu énormément de questions là-dessus. Est-ce que ça va pas vous donner envie de racheter une maison, de revivre de nouveau dans une maison ? Non. On dit pas que les maisons, c'est nul ou c'est pas bien. C'est très bien le confort d'une maison. Il y a plein d'avantages aussi. Faut pas croire que notre vie, il n'y a que des avantages. La vie de nomade, c'est loin d'être tout rose tous les jours. Donc, forcément, la maison, le gros truc que vous allez avoir, c'est vraiment un confort. Vous avez énormément de questions que vous n'avez plus à vous poser quand vous vivez en maison. Donc, aller chercher de l'eau, comment faire pour l'électricité ? Est-ce que je vais être autonome ? Est-ce qu'il faut que je fasse attention ? Une panne mécanique, tout ça ? Est-ce que j'ai le droit d'aller là-bas ? Est-ce que je suis à jour ? Est-ce que je suis à jour pour se poser ? Voilà, donc, quand on est en maison, au final, on peut souffler, on a notre petit jardin. On a notre petit cocon, notre petit confort. Et c'est vrai que même avec tout ça, ça ne nous donne toujours pas envie de revivre en maison parce qu'on l'a connu. Et dès que le camion a été, entre guillemets, fini, on a vite été dedans. Et c'est assez étonnant parce que si on prend l'exemple de Charlotte, à chaque fois qu'elle doit travailler sur son ordinateur pour son entreprise, elle vient dans le camion. Tout le temps. Elle vient dans le camion, elle se pose dans le camion, elle s'assoit sur la banquette alors qu'on n'a pas encore les bonnes mousses, elle ne sait pas ce qu'il y a de plus confort. Mais voilà, elle est toujours dans le camion pendant que moi, je fais les travaux. On est tous pressés déjà de vivre dedans. Donc, on sait que déjà, à partir de mardi prochain, on sera H24 dedans. Et on sera tous contents, même les enfants. Tous les jours, ils nous disent, quand est-ce qu'on dort dans Martin pour tout le temps ? Et d'ailleurs, je bascule sur la semaine prochaine. Comment ça va se passer pour nous ? On va recevoir notre petit camion lundi et on va commencer à le nettoyer et à le remplir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'avant, on avait un bus de 12 mètres, un quart, un quart de voyage de 12 mètres avec des soutes énormes. Oh, les dingues ! Et voilà, forcément, on a dû mettre des affaires un peu partout et c'est impressionnant la masse d'affaires, d'outils qu'on a pu stocker dedans. Donc, c'est tout simplement impossible de tout stocker dans ce camion-là. Mais au final, ce sont des affaires qu'on ne veut pas se séparer puisque ça va être des choses très utiles, que ce soit sur la route ou sur notre terrain prochainement. Donc, au final, on s'en sert un peu comme box, comme un petit atelier, un petit rangement, un petit espace de stockage. C'est le box, c'est notre box mobile. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Rocky. Rocky, box, box, ballebois. Donc, c'est pour ça. Il ne va pas nous suivre dans nos voyages. Il va juste nous suivre quand on sera en France et il va nous suivre quand on sera sur notre terrain. Et quand on partira en voyage, on le mettra chez quelqu'un ou dans un gardénage où on essaiera de trouver un endroit pour le mettre à l'abri, justement. C'est pour aussi éviter de se déplacer tout le temps avec lui parce que c'est un gros 4x4, il consomme. Si on peut éviter de se déplacer avec, c'est cool. Et nous, on est une famille avec 4 enfants. Et quand on a envie de faire 2-3 jours quelque part, même un monospace, c'est trop petit. Oui, ça commence à faire juste. Au moins là, il y aura la place. C'est ça qui est cool. Mais il ne sera pas aménagé derrière. Alors, c'est vraiment un véhicule qui va être nettoyé et tout simplement rempli avec tout le matériel. Ça n'empêche pas qu'on va faire un gros tri dans nos affaires parce qu'on s'était vraiment encombré de pas mal de superflux. Et on va vraiment prendre l'essentiel. Et il y a des choses qu'on ne veut pas se séparer. Et ce petit camion, il va servir à ça. Voilà. Donc ça, il arrive lundi. On le nettoie. On le remplit mardi. Et je pense que mercredi, on s'en va direction le Maine-et-Loire. C'est juste à côté. On récupère la moto qui est sur la route. Oui. Et voilà, c'est parti. Et nos coussins. Nos coussins. Et c'est parti pour un mois encore de travaux tranquilles parce que de toute façon, maintenant, ça ne sert plus à rien de se mettre la pression. On n'est plus pressé. Ensuite, c'était prévu qu'on aille sur le terrain un ou deux mois pour lui refaire une petite beauté, essayer de l'entretenir un petit peu. Et là, c'est pareil. On va vraiment prendre le temps d'aller faire nos projets vidéo. On va prendre le temps sur le terrain. Et s'il faut y rester tout l'été, une bonne partie de l'automne, ce n'est pas un souci. On prendra un peu plus le temps avec nos enfants de vivre, tout simplement. Faire notre petit potager, tout ça. Les travaux qui nous restent à faire, on se dit un mois. Mais après, ça dépendra du temps puisque tous les travaux qu'on a à faire, c'est que de l'extérieur. Donc, s'il fait moche, ça prendra du temps. Ça sera repoussé. S'il fait beau, ça peut l'être très vite aussi. S'il fait beau, peut-être qu'en 15 jours, ça peut être fait. Voilà, c'est ça. En 15 jours, ça peut être fait. Ça dépendra de plein de choses, en fait. Les projets vidéo, tout ça. Vous savez que si on peut bouger à partir du début juin, voire 15 juin, grand maxi, on va faire un petit tour de Normandie. Et normalement, on fera la Bretagne. Depuis le temps qu'on devait la faire, cette Bretagne. Un petit bout de Bretagne, vraiment au bord de la Bretagne. Et après, on redescendra vers notre terrain dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, voilà. On passera un petit peu vers Bordeaux, tout ça. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on va faire dans les mois à venir. Ça peut encore changer, bien entendu. Ce n'est pas définitif. Et ça dépend aussi de l'actualité, bien entendu. Si on n'a toujours pas le droit de se déplacer à plus de 100 km à partir de début juin, voire au 15 juin, les seules choses qu'on fera pour se déplacer, c'est nos projets vidéo. Et voilà, ça ne sera que du « professionnel » et pas du loisir. Et après, pour ce qui en est des voyages, on attendra tout simplement que les frontières, elles réouvrent tranquillement. Et pareil, on n'est pas pressé. Si c'est début d'année, ça sera début d'année. Même si c'est en mars l'année prochaine, en fait, il n'y a rien qui nous dérange. Après, si c'est en mars-avril, peut-être qu'on changera de destination, un peu plus vers le nord. Ça dépendra de la période, en fait, qui vont réouvrir les barrières, j'allais dire, qui vont réouvrir les frontières, en fait. Ça dépendra de plein de choses. Nous, on a des projets, on a plein de projets, on a plein de pays à aller visiter, mais on ne sait pas dans quel ordre le faire. Et puis, si c'est ce pays-là avant l'autre, on verra, et puis c'est tout. Si tu parles de l'Afrique, c'est un continent, Charles. Ah oui, pardon, excusez-moi. Nous aurons l'Afrique à visiter. Le gros projet, c'est l'Afrique, bien entendu. Le gros projet, c'est l'Afrique, oui. Et voilà, on va aussi laisser le temps à tout ça de se passer. On va tâter le terrain aussi. Ça sera peut-être beaucoup moins évident à l'avenir de voyager. Mais moi, je reste optimiste. Et je me dis que même s'il y a ce virus qui a vraiment semé la zizanie partout, qui a fait énormément de mal, je veux rester optimiste. Et je veux croire encore qu'il y aura possibilité de voyager, entre guillemets, comme avant, même si ça sera forcément un peu différent. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir continuer à voyager. Tout en faisant attention. Bien entendu, pas tout de suite. C'est logique. Mais voilà, je reste optimiste. Et de toute façon, il faut rester optimiste. C'est comme ça qu'on arrivera à régler les choses. Ce n'est pas en étant défaitiste et en se disant qu'il n'y a rien qui va aller, que c'est la fin, que voilà, tout est fini. La van life, c'est fini. Les voyages, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Ça va prendre un peu plus de temps. Et ça ne sera plus jamais comme avant. Ça sera différent. Mais on pourra peut-être aussi prendre autant de plaisir qu'avant à voyager. On a aussi énormément de personnes qui nous demandent l'adresse du terrain, savoir où ça se trouve, s'ils peuvent venir nous voir. Déjà, on n'y est pas encore sur le terrain. Et ce n'est pas évident pour nous. Voilà, on ne peut pas recevoir tous les bandits sur notre terrain. Ce n'est pas possible. Et vous comprendrez que pour des raisons, entre guillemets, d'intimité, on a envie de garder ce lieu un peu secret. Ce n'est pas vraiment secret. Mais on a envie de garder ce petit jardin secret pour nous, justement. Tu es d'accord avec moi ? Oui, je suis entièrement d'accord. Voilà, donc nous n'en voulez pas. Si on ne dévoile pas l'adresse, on ne le fera pas de toute façon. C'est comme ça. C'est notre petit coin à nous. Et on le gardera comme ça. Notre petit coin de verdure. Pour se ressourcer. Donc, il faut dire aussi que sur ce terrain-là, on en a déjà parlé, on aura l'eau, on n'aura pas l'électricité, mais on compte... Acheter un vélo, brancher un alternateur dessus et faire de l'électricité. Avec les enfants en train de pédaler. Voilà, comme ça, on va bien les dépenser. Non, on aura normalement une super installation solaire. Donc, on compte beaucoup sur notre installation. Et puis, quand on ne pourra pas, on aura le groupe électrogène. Mais normalement, on aura l'eau, l'électricité sans problème. Et puis, de toute façon, on n'y sera pas pour toute l'année. Voilà. Je bascule là-dessus aussi. Vas-y. Ce n'est pas un terrain qu'on a acheté pour y vivre, en fait. Ça, que ce soit bien clair aussi, mais vous avez le droit de savoir. C'est bien pour expliquer les choses. C'est vraiment un terrain pour venir de temps en temps, pour se ressourcer. Ou alors, quand il y a des bricoles à faire sur le camion. Voilà. On sait qu'on a un endroit, on a un point de chute. Et c'est quelque chose qui était devenu important pour nous. C'est vrai qu'on a changé beaucoup de véhicules en très peu de temps. Et à chaque fois, il fallait, entre guillemets, demander. Là, Jean-Philippe, on n'a rien demandé. C'est lui qui nous a proposé. Mais ça reste quand même un petit peu gênant de venir chez les gens. Et c'est vraiment bien de pouvoir compter sur un petit coin de verdure à nous. Maintenant, ça va être bientôt chose faite quand on l'aura. Et c'est cool. Vous voyez dans quel état d'esprit on est en ce moment. Et on est resté dans le même état d'esprit avant l'annonce du confinement, au début du confinement, pendant le confinement. Il y a eu certaines petites choses qui nous ont gênés. Ce petit manque de liberté. Les restaurants. Les restaurants. On a l'impression qu'on n'est pas maître de nous-mêmes, au final. Je pense pire pour les enfants, puisque les enfants, à chaque fois qu'on... C'est souvent moi, c'est tout le temps moi qui sortais faire les courses. Et je peux venir. Non, tu n'as pas le droit. Du coup, ça les a vachement bloqués. Ils n'ont pas forcément compris. Ils n'ont pas compris. Ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi ils ne pouvaient pas venir. Malgré qu'on leur a expliqué plein de choses. Mais c'est vrai qu'ils étaient tout le temps partants pour venir avec moi, pour bouger, pour sortir. Encore une fois, on a eu de la chance d'avoir une maison en campagne avec du terrain. Mais bon, on voulait faire des balades en vélo, ceci. Aller faire des promenades en forêt et tout. Donc on ne l'a pas fait. Mais c'est vrai que pour eux, ça a été un peu plus compliqué que nous. Voilà, c'est ça. Mais au final, ça c'est bien... C'est pour la bonne cause, après j'ai envie de dire. C'est pour la bonne cause. Exactement. Et le déconfinement, c'est le même état d'esprit. Oui, voilà, on ne se prend pas la tête. Ça se fera tranquillement. On ne voit pas trop loin. Ça ne sert à rien de trop réfléchir au futur. De toute façon, on ne sait pas de quoi il va être fait. Alors on reste optimiste, tout simplement. Et on prend la vie du bon côté. C'était trop joli ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Puisque ça répond à peu près à toutes vos questions. Oui, on a été un peu trop sérieux. Mais il fallait. Des fois, il faut des petites vidéos un peu sérieuses. Et s'il y a des gens qui nous découvrent, il ne faut pas qu'ils aient peur tout de suite en me voyant. Si vous, ça fait longtemps que vous me suivez, vous commencez à me connaître, mais pour les nouveaux qui arrivent, il faut y aller tranquillement. Il ne faut pas trop les brusquer. Il ne faut pas trop leur faire peur. Dites-leur pas tout tout de suite. De ce qu'il en est pour les projets vidéo, je peux déjà vous dévoiler un petit peu ce que c'est. Oh, t'es dingue ! Ça va être une suite des 5 jours, 5 portraits. Vous aurez 3 nouveaux portraits, dont un portrait mystère. Vous aurez 2 autres portraits qui seront une suite qu'on avait fait dans la première série. Je n'en dis pas plus. Ça, ça va être fait. Donc ça, c'est à long terme. À court terme, on a une morning routine à faire. Qui est en cours d'ailleurs. Qui est en cours de tournage. On veut vraiment la faire sur une semaine, deux semaines de tournage pour vous choper les meilleurs instants et vraiment faire un condensé de tout ça. Et ensuite, j'ai quelques petites vidéos mécaniques, montage de caméras de recul qui vont arriver dans pas longtemps. Et surtout, la grosse vidéo qui va arriver, c'est notre départ d'ici jusqu'au Maine-et-Loire. Voilà. Ça, ça va être pas mal. Ça va faire pas beaucoup de kilomètres. Mais du coup, ça va nous changer d'air. On va revoir Monique. Les enfants vont être contents. On va pouvoir changer d'air aussi. Ça va être top. Quelque chose à rajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Comment ça va se passer pour nous les prochains jours ? Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'on reste fidèles à nous-mêmes et qu'on reste optimisme. Optimismation. On optimisme. On optimise ma fond. C'est la chose qui nous fait avancer, nous, dans la vie et vraiment tout le temps du bon côté. Je vous dis au revoir. Moi aussi. Moi aussi. Moi d'abord. Non, moi d'abord. Rendez-vous dimanche pour le live à 19h. Live qui se promet d'être un peu spécial. Exactement. Vous allez voir pourquoi. Par rapport au live dernier. Voilà, par rapport au live de dimanche dernier. On vous embrasse. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous. Surtout, restez optimistes. Optistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada